85 km de chemin côtier, c'est le parcours que je m'apprête à faire dans le Finistère et je vais vous présenter dans cette vidéo l'ensemble du matériel qui va me servir à accomplir ce joli parcours et cette belle balade. Alors avant de vous présenter le matériel, je vais vous présenter le parcours. Alors vous voyez, ça se situe ici en Bretagne, dans le Finistère, sur la presqu'île de Crozon. Le départ se fera donc de Telgruc-sur-Mer et on arrivera à la pointe Dura qui se trouve ici et qui est une fameuse pointe du Finistère parce qu'il y a beaucoup de courant, il y a beaucoup de marée, c'est vraiment très très beau. Il y a beaucoup de pêcheurs ici qui pêchent le bar entre l'île de Saint et l'un pointe et c'est vraiment un endroit que je vous recommande d'aller visiter si vous en avez l'occasion parce que c'est magnifique. Alors les difficultés sur le parcours, elles vont être multiples. Il y a le départ, le départ se fera de nuit, c'est un chemin côtier qui n'est pas très très technique. On a quand même quelques passages de longues plages qui vont être un petit peu monotones, ça fait 2-3 km pour certaines. Et ça, ça peut être un petit peu monotone mais bon parce qu'en plus ce sera de nuit. Donc bon, je pense que j'ai hâte d'arriver en fait jusqu'au niveau de Douarnenez. Douarnenez c'est l'endroit où j'étais au lycée, donc je connais bien cette ville et ce coin-là. Et c'est à partir de cet endroit qu'on va commencer le sérieux parce que toute la côte qui se situe ici, eh bien c'est une côte qui est ultra technique, qui est très très technique. Et on en arrivera ici, donc ça on va rejoindre Clédin Cap 6-1 où se trouve le départ d'ailleurs du trail du Cap 6-1. Si vous avez l'occasion, c'est pareil, de venir faire un tour dans le coin, eh bien je vous recommande ce trail du Cap qui n'aura pas lieu en 2021, donc il faudra attendre 2022. Et donc l'arrivée se fera à la pointe du rat. Alors si vous souhaitez faire ce tracé, eh bien n'hésitez pas à vous rendre sur Traces de Trail et vous pourrez prendre la trace, elle est publique. Vous tapez la planète Trail et puis vous trouverez l'ensemble des traces que j'ai pu réaliser. Et ça, c'est vraiment très facile à faire d'ailleurs sur Traces de Trail. Si vous voulez réaliser vos propres traces, ça c'est moi qui l'ai faite. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment très pratique. Ensuite vous téléchargez le GPX, vous mettez ça dans votre montre et c'est parti. Mais je pourrais vous faire une vidéo là-dessus complète si ça vous intéresse. Dites-moi ça en commentaire. Allez, c'est parti pour la présentation de mon matos. Alors pour vous présenter le matériel, ce que je vous propose, c'est qu'on parte du bas et qu'on remonte progressivement. Alors déjà, je vous présente les chaussures S-Lab Ultra 3. Alors ça, c'est vraiment la paire de chaussures ultra confortable. J'en ai fait deux vidéos sur cette chaussure et c'est cette chaussure qui va m'accompagner. Si les chemins seront trop boueux, j'ai prévu une paire de chaussures Evadict MT Cushion que je viens de recevoir et que je prendrai si jamais il y a trop de boue parce que les crampons sont un peu plus gros que ceux-là. Ils sont un petit peu légers au niveau de l'accroche si jamais il y a beaucoup de boue. Ensuite, c'est avec les chaussettes Compressport que je vais partir. C'est vraiment une paire de chaussettes que j'utilise très souvent et qui sont vraiment très très bien. Je vous les recommande. Alors déjà, il faut savoir qu'il y aura tous les liens qui seront dans la description si vous voulez retrouver tout le matériel. Et d'ailleurs, en passant par ces liens-là, vous soutenez la chaîne. Au niveau du short, je vais partir avec le short ASX qui est un short qui est très léger, qui est très souple, qui est très confortable. Et il y a juste un petit slip à l'intérieur, là, comme ça. Et moi, je le trouve vraiment très très confortable. Donc, je vais partir avec celui-là parce que je n'aime pas avoir les jambes recouvertes de collant ou de corsaire ou quoi. Donc, ça va être ce short-là qui est très léger avec lequel je vais partir. Ensuite, au niveau du haut, eh bien, ce sera le haut de l'eau Black Combe. C'est vraiment un super haut niveau technique. Enfin, il est très confortable. Il tient vraiment très très chaud. Et moi, c'est vraiment celui-là qui m'accompagne. J'ai fait le GR20 avec celui-là. J'ai fait beaucoup de courses avec celui-là. Et j'en suis jamais déçu. Ça fait deux ans que je l'ai et il n'a pas bougé. Donc, je vous mets le lien pareil. Si vous voulez le voir, c'est vraiment un très bon haut technique, surtout dans les conditions de froid du moment. Je vous le recommande. Au niveau de la frontale, c'est la Gollum Pium Plus 2 qui va m'accompagner. Parce que je vais faire les premières heures de nuit et ça fait le boulot, la Gollum. Donc, je vais partir avec ça. Et vous retrouverez plus d'infos dans une autre vidéo que j'ai faite sur la chaîne. Comme c'est un off, il va falloir partir à la navigation. Et la navigation, elle va se faire grâce à la Coros Vertix que j'ai eue et que je vous présenterai sur la chaîne très bientôt. Et donc, c'est celle-ci qui va m'accompagner parce qu'il y a la navigation, il y a l'autonomie qui va être largement suffisante. Son gros gros point fort, c'est justement l'autonomie. Et ça fera largement le boulot pour partir durant tout le périple qui va durer juste la journée. Donc, ça fera très très bien l'affaire. Voilà, donc Coros Vertix. Alors moi, j'aime bien répartir la charge quand je pars sur des trails très longs comme ça. En mettant une ceinture. Donc, là, la Compressport, c'est la Freebelt. Et donc, il y a les supports pour les bâtons si jamais vous avez besoin. Là, je ne vais pas prendre de bâton avec moi. C'est du chemin côtier. Il n'y aura pas de longue côte. Donc, je n'aurai pas besoin de bâton avec moi. Malheureusement, je n'aurai pas non plus de dossard à mettre. Même si la ceinture le permet. Là, je n'aurai pas besoin de dossard. Voilà, donc moi, j'aime bien répartir la charge. Donc, dans ça, en général, je mets une flasque. Et puis, je mets aussi la GoPro, peut-être une barre ou deux. Et ça tient très très bien. Et franchement, je préfère répartir les charges plutôt que de mettre l'ensemble de la charge sur mon dos. Ça, c'est vraiment un conseil que je peux vous donner. Répartissez la charge avec une ceinture comme ça. Moi, j'aime beaucoup faire cette technique. Donc, je vous recommande de faire ça aussi. Alors, les tours de cou. Je vous recommande d'utiliser les tours de cou Boeuf. C'est vraiment de la super qualité. Je viens de recevoir celui-ci. Et on voit très très clairement pourquoi est-ce qu'ils sont plus chers. C'est vraiment de la bonne qualité ce qu'ils font chez Boeuf. C'est le premier que j'ai. Et je n'en suis vraiment pas déçu. Il y a un petit renfort ici dans les extrémités. Un petit élastique qui permet de bien maintenir là où vous avez envie de les maintenir. Et les Boeufs, c'est les tours de cou. Moi, j'en utilise tout le temps soit sur les poignets, soit pour recouvrir la tête, soit pour me cacher la bouche, pour respirer de l'air un petit peu plus chaud. Et donc, j'en ai tout le temps avec moi. Parce que sur les deux poignets, j'en ai. J'en ai souvent un aussi autour du cou. Enfin voilà, c'est vraiment le Boeuf. C'est l'accessoire presque indispensable quand on part. Surtout quand il fait froid. Et même quand il fait chaud, ça peut vous servir à éponger votre transpiration, à éviter que votre transpiration coule dans vos yeux. Ça peut servir à vraiment plein de choses. Les Boeufs, c'est l'indispensable du trailer. Tout trailer, tout bon trailer doit avoir sa panoplie de Boeufs. J'en ai au moins une dizaine. Et puis, j'aurai avec moi le Boeuf de la team de la clinique du coureur. Comme je suis ambassadeur de la clinique du coureur, eh bien, ce sera ma petite touche pour la team qui sera sur moi. Donc voilà, dans les moments durs, je penserai à l'équipe. Et puis, ça me fera sûrement aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Alors, évidemment, je vais partir avec ma GoPro. Donc, c'est la GoPro Hero 9 Black. Sur laquelle, j'ai rajouté une petite mousse que vous pouvez voir ici. J'ai rajouté ça. C'est ce qu'ils appellent les windstoppers. C'est pour les gens qui s'intéressent un petit peu à la vidéo. C'est pour éviter que le vent rentre dans les micros et fasse un bruit trop désagréable. Parce que je pense qu'on va avoir beaucoup de vent. Et du coup, j'ai pris ça pour vraiment me permettre d'avoir un son qui soit d'assez bonne qualité. Même si, en cas de gros vent, à mon avis, ça ne suffira pas. Voilà. Auquel, j'ai rajouté un pied. Donc ça, je prends le pied maintenant. Parce que c'est pratique pour pouvoir poser et puis faire d'autres types de plans. Et donc ça, c'est un pied DJI qui est à l'origine sur un stabilisateur de smartphone. Donc je vais prendre ça comme moyen pour filmer. Donc vous retrouverez évidemment la vidéo de mon aventure sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Alors au niveau de la veste, ce sera la veste Storm 3 de chez Compré Sport. C'est une veste qui m'accompagne depuis un mois et demi. Et j'en suis vraiment très très content. Il y a vraiment plein de petits trucs qui sont vraiment super. Genre ce petit aimant qui est là, qui permet à la capuche de ne pas se balader quand vous ne la mettez pas. Vous avez ici les passe-pouces qui sont assez confortables. Parce que là, il y a une matière qui est un petit peu plus élastique. Vous avez une poche qui est sur l'avant qui permet de prendre les outils dont vous avez besoin très rapidement. Et ça, le seul inconvénient que je trouverai à cette poche, c'est que quand vous mettez votre téléphone dedans, l'écran peut s'activer sans que vous le vouliez. Donc ça, c'est un petit peu un inconvénient. Ensuite, vous avez un petit clip ici qui vous permet de garder la veste ouverte et de la laisser fermer sans qu'elle soit en train de bailler partout. Vous voyez, c'est très pratique. Voilà, donc pour la veste, moi j'en suis très content. Elle est imperméable, respirante, tout ce qu'il faut. Et pas de problème avec cette veste, c'est en 3. Le petit gris-gris des familles. Alors ça, c'est une balle de mousse à serrer et c'est un porte-bonheur pour moi. Et si vous voulez savoir pourquoi j'ai ça, rendez-vous sur le groupe Telegram. C'est un groupe privé. Je l'ai appelé le cercle des trailers. Et vous saurez pourquoi est-ce que je prends cette balle jaune avec moi. Le sac, un grand classique, le Adveskine 12 litres. Alors honnêtement, je n'aurais pas besoin d'un sac aussi gros parce que je n'ai pas beaucoup, beaucoup de choses à porter. Parce que j'aurais de l'assistance avec moi. Mais le sac, il est vraiment super. Toutes les poches sont très, très accessibles. Il est très confortable. Les charges se répartissent très bien. Enfin, moi, il m'a accompagné aussi, c'est pareil, sur GR20, GRP. Enfin, bref, de multiples ultra-trails. Et c'est vraiment un sac qui est vraiment très efficace. Et que moi, dès qu'on demande un conseil sur les sacs, je recommande les sacs de chez Salomon. Parce que moi, j'en suis vraiment très, très content. Et bon, même si celui-là, il commence un petit peu à se faire vieux. Vous voyez, les fermetures ici, elles commencent à être un petit peu fatiguées. Parce qu'il a fait des bandes quand même. Et là, ici aussi, ça commence à se déchirer un petit peu. Donc, il va être temps, je pense, de le changer, ce sac. Mais voilà, il a encore des kilomètres à faire. Et c'est avec ce sac-là que je vais partir. Alors, au niveau de l'alimentation sucrée, je vais partir avec Energy Fruit Mix. Ça, c'est chez Aptonia. Et ça aussi, c'est pareil, c'est chez Aptonia. Donc, ça, c'est des pâtes de fruits. Alors, moi, j'aime beaucoup ça. Ça passe super bien. Je les mange bien. J'aime beaucoup ça, même en termes de goût. Donc, c'est avec ça que je vais partir. Alors, après, en termes d'énergie, de termes de machin, c'est toujours difficile à dire. Est-ce que ça fait vraiment effet ? Mais en tout cas, moi, je sais que ça, ça passe bien. Je sais que je les mange très, très bien. Et donc, je vais partir avec ça. Alors, au niveau des flasques, ce sera les flasques de chez Salomon avec la grande ouverture ici qui est très pratique pour pouvoir mettre des produits de la poudre ou des produits améliorant les performances. Et ça aussi, la coque qui est un petit peu dure ici, qui permet d'enfiler beaucoup plus facilement dans le sac la flasque. Donc, je vais partir avec deux. Ça suffira parce qu'il ne fera pas très, très chaud. Et encore une fois, j'aurai de l'assistance avec moi. Donc, il n'y aurait pas besoin de se charger beaucoup. Et donc, ça va m'économiser du poids de ne pas avoir apporté trop d'eau sur moi. Donc, voilà, je vais partir avec ce type de flasque. Et enfin, je vais partir avec cette casquette sur la tête parce que c'est important de se couvrir la tête, surtout quand il fait froid. Parce que vous avez 30% de perdition de chaleur qui se fait par la tête. Et on ne pense pas souvent à se protéger la tête pour éviter toute cette perte de chaleur et donc cette perte d'énergie. Ensuite, si vous voulez connaître ma recette de sandwich personnel que je fais pour partir sur ce trail-là, c'est une recette de sandwich salé. Eh bien, je vous invite à télécharger le kit du démarrage du débutant. C'est un kit dans lequel vous retrouverez plein de conseils. Et en plus, ça vous ajoutera à ma liste mail dans laquelle je vous donnerai ma recette pour les ultra-tries de sandwich. Voilà, écoutez, moi je vous souhaite à tous une très très bonne journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si vous avez envie de vous balader sur d'autres ultras, je vous recommande cette vidéo.